Le groupement d'intérêts économiques GIE est une forme de collaboration entre entreprises qui visent à réaliser des projets communs tout en conservant leur autonomie juridique et financière. Voici une description claire des avantages et inconvénients du GIE. Concernant les avantages, il permet aux entreprises membres de mutualiser leurs ressources, leurs compétences et leurs savoir-faire pour mener à bien des projets communs, ce qui peut conduire à des économies d'échelle et à une meilleure efficacité opérationnelle. Contrairement à d'autres formes de partenariats plus contraignantes, les membres d'un GIE conservent leur autonomie juridique et financière, ce qui leur permet de rester indépendants tout en collaborant dans le cadre du groupement. Le fonctionnement du GIE est régi par des règles fixées dans les statuts, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion et l'organisation des activités du groupement, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités et des bénéfices entre les membres. En travaillant ensemble au sein d'un GIE, les entreprises membres peuvent partager les risques liés à la réalisation de projets communs, ce qui peut réduire l'exposition individuelle aux risques et renforcer la sécurité financière de chacun. Il peut permettre aux entreprises membres d'accéder à de nouveaux marchés ou de développer de nouvelles activités en bénéficiant de synergies et de complémentarités entre les différents membres du groupement. Et maintenant, les inconvénients. Les membres d'un GIE sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes contractées par le groupement dans le cadre de ces activités, ce qui peut constituer un risque financier important en cas de difficultés ou de litiges. La gouvernance d'un GIE peut être plus complexe en raison de la diversité des intérêts et des objectifs des membres, ce qui peut rendre la prise de décisions plus difficile et conduire à des conflits entre les parties. Le GIE est généralement limité à des activités de nature économique, ce qui peut restreindre les possibilités de collaboration dans d'autres domaines, tels que la recherche ou la formation. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 46 05 01 25. A très bientôt.